Bonjour et bienvenue à ce nouveau chapitre on va parler sauvegarde avec Lightroom et on va parler de sauvegarde sur quelque chose qui s'appelle Flickr d'accord pourquoi parce qu'en fait Flickr met maintenant à votre disposition gratuitement 1 teraoctet d'espace donc 1 teraoctet ça commence à faire pas mal de photos quand même et en plus Flickr vous permet de gérer des espaces publics ou des espaces privés donc vous pouvez très bien présenter vos photos aux autres sur l'espace public et faire une sauvegarde de vos photos sur l'espace privé Flickr attention il y a quand même des limitations c'est qu'au moment où je vous parle c'est à dire on est en novembre 2015 Flickr accepte du jpeg du gif il accepte aussi du tif mais le tif en fait il va le faire ensuite en jpeg et par exemple vous pourrez pas mettre vos raw mais pour faire une sauvegarde en haute définition jpeg ça peut être pas mal donc on va regarder un peu comment ça marche à l'intérieur de Lightroom et je vous avais déjà montré ça sur les services de publication mais là on va essayer d'aller un peu plus loin et faire un cas concret de sauvegarde donc on va sur Lightroom sur Lightroom ici j'ai un catalogue avec 2000 photos que j'ai créé pour l'occasion ici oui j'ai des choses en 2010 2011 j'ai plusieurs années et ici au niveau des services de publication mais pour l'instant j'ai pas grand chose donc je vais aller sur configurer ici un service Flickr ici vous devez lui donner un nom évidemment et ce que je vais faire c'est que je vais faire un espace public où je met trois photos imaginons et ensuite je vais faire un espace privé on ira voir après que si on n'est pas connecté à son compte on voit pas les photos qui sont privées donc Flickr j'ai appelé public très bien renommé non je vais faire ça au plus vite à inclure les vidéos non qualité 75 pour mon espace public je redimensionne pas je les mets en haute définition si tiens je les redimensionner ça peut être marrant 1000 1000 n'était pour écran standard je mets que les informations de copyright un filigrane avec un petit logo où il photo donc ça je suis sur mon espace public voyez il est là très bien je dois encore autoriser mon compte donc là je vais cliquer sur autoriser d'accord il me dit attention lightroom ne peut pas télécharger l'image vers Flickr sans votre autorisation donc faut cliquer sur autoriser et là il vous demande de vous connecter donc Flickr c'est un service de yahoo donc vous devez avoir un compte yahoo vous pouvez faire directement sur la page Flickr en mettant s'inscrire donc là j'écris une adresse ok pour mon test qu'est connexion il me dit lightroom veut faire quelque chose sur Flickr je fais ok je l'autorise et là il veut revenir à lightroom je reviens lightroom je fais terminer et donc là il m'a dit je suis autorisé en tant que michel lehman très bien j'ai ici ma petite configuration je fais enregistrer là ce que je vais prendre je vais prendre par exemple ces trois photos là et si je vais créer une un album que je vais appeler rouge et je veux inclure les photos sélectionnées créé donc là j'ai une collection rouge avec trois photos dedans il me dit il y a trois photos à publier très bien là je fais un clic droit et je fais publier maintenant et il se met en route et il commence à publier les photos donc les nouvelles photos à publier ici vont passer dans un état photos publiées puisque elles sont publiées au fur et à mesure voyez il publie les photos voilà j'ai mes trois photos qui ont été publiées très bien on va retourner dans flickr pour voir ce qui se passe là je suis sur la page flickr de base je vais faire s'identifier voilà comme j'ai des cookies il sait que je suis là donc oui il me dit que je suis michel lehman ici voilà michel lehman super et si je vais sur vous d'accord et me dit que j'ai trois photos ici que je peux regarder si je les regarde en plus grand voilà j'ai la photo qui s'affiche c'est ma photo elle est là et je peux me promener à l'intérieur de mes photos et j'ai bien le petit filigrane oui oui photos qui s'est mis là pas de souci c'est mes photos publiques maintenant je vais aller créer un espace privé donc je reviens là je suis sur lightroom et je vais faire un clic droit là sur la partie flickr et je vais faire créer un autre service de publication flickr très bien et celui là je vais l'appeler privé donc là par contre ça va être pour la sauvegarde de mes photos en haute définition je ne vais pas les renommer je n'inclus pas les vidéos la qualité par contre je la mets à 100 je ne redimensionne pas netteté pour un écran standard je veux toutes les métadonnées donc je veux rien supprimer au niveau des métadonnées je veux les garder puisque là c'est une sauvegarde je veux évidemment pas de filigrane je vais pas abîmer mes photos et je vais faire quelque chose qui est privé d'accord et là il faut que je réautorise pour ce service de publication donc je vais cliquer sur autoriser lightroom me dit à nouveau attention j'ai besoin de la permission ok autorisé donc l'amd lightroom veut faire quelque chose est ce que je l'autorise ok je l'autorise je reviens sur lightroom là je fais terminer et donc là j'ai créé un service de publication flickr privé très bien enregistré pas de souci ça me va bien et maintenant dans ce service privé je vais créer un album dynamique par année par exemple donc je vais dire album dynamique je vais l'appeler 2014 et je veux que la date de capture soit dans la plage donc 2014 à 1 à 2014 12 31 voilà donc ça c'est toutes les photos de 2014 je fais créer ok il y en a un certain nombre 375 nouvelles photos à publier il ya toutes ces photos là à publier d'accord je vais lancer la publication donc publier maintenant il prépare l'exportation il fait sa publication il fait ça en tâche de fond donc on va le laisser faire ça si vous sortez de lightroom il vous dira attention j'ai des tâches en cours qu'est ce que vous voulez faire vous dites je sors puisque vous n'allez pas les laisser terminer parce que si vous sauvegarder tout votre photo ça peut prendre je ne sais pas moi deux semaines trois semaines suivant le nombre de photos que vous avez donc en fait à chaque fois vous revenez dans lightroom vous relancez le service de publication et il va continuer sa publication tranquillement il va pas refaire les photos qu'il a déjà publié si vous les avez pas changé il va juste reprendre là où on était donc il faut y penser à chaque fois que vous lancerez lightroom vous relancez vos services de publication et à ce moment là ça republie donc là il est en train de faire quelque chose sur 2014 je vais ici créer un nouvel album dynamique que je vais appeler 2013 d'accord et dans la plage 2013 au 31 12 2013 ok créer donc là j'ai 2013 d'accord et je vais simplement ici faire publier maintenant donc il est en train de faire deux tâches de publication il est en train de me publier plusieurs choses alors je vous propose qu'on aille maintenant voir ce qui se passe sur flickr tant qu'à faire alors on va le faire en étant connecté à notre compte de test et on va le faire en étant connecté en tant qu'anonyme donc on va sur flickr donc là je suis sur flickr où je regardais une photo donc je vais revenir à vous là donc c'est moi et si vous voyez que je vois des choses de 2013 qui commencent à apparaître d'ailleurs vous voyez qu'il ya un cadenas qui me dit que c'est pas public ça non plus c'est pas public et si je vais dans les albums je me retrouve avec mon album 2014 2013 et j'ai un album rouge qui a trois photos alors là vous voyez il me dit une nouvelle photo a été importé je vais faire rafraîchir et j'ai une nouvelle photo sûrement qui doit être dans un de ces deux catalogues mais il faut un petit moment ici pour rafraîchir cette information on va aller on va aller dans pellicule pour voir oui il ya une photo supplémentaire ici qui est arrivé donc c'est assez long dans le sens où vous êtes en train de faire de l'upload vers internet donc de l'upload vers internet c'est pas franchement rapide donc c'est pour ça que ça peut durer plusieurs semaines pour ramener tout votre photo comme ça sur flickr mais au moins l'avantage c'est que vous aurez fait la sauvegarde alors on va quand même vérifier cette histoire de public privé là actuellement je suis connecté en tant que moi donc je vois toutes les photos forcément et je me déconnecter volontairement pour voir ce qui se passe donc déconnexion donc là je suis déconnecté et je vais chercher michel point l e m a m n at non at yao point fr voilà donc là j'ai michel lehman que j'ai trouvé ok je vais cliquer dessus pour voir ce qui se passe donc j'arrive sur la page de michel lehman où je vois donc cinq photos je ne vois pas les autres là je suis connecté en tant que rien et je vais dans l'album je vois bien l'album rouge qui était un album public mais je vois absolument pas les albums privés donc voilà comment vous faites votre sauvegarde donc moi ce que je fais je retourne sur lightroom pour vous montrer ici je vais simplement créer une collection un album dynamique ça s'appelle et créer album dynamique par année donc j'ai créé 2013 2014 et je ferai 2011 2012 vous en rajouter une par année puis vous lancer simplement la publication de ce truc là alors ce qui est intéressant aussi à savoir c'est que le terrain que vous propose flickr on peut faire une petit calcul on va s'amuser à faire ça donc si vous prenez aujourd'hui imaginons allez vous compressez pas vos photos vous êtes à 10 mégas par photo pourquoi pas 10 mégas par photo donc un terrain ça fait en méga ça fait ça donc ça fait un million de méga 1 tera donc je le divise par 10 et donc flickr vous permet quand même de mettre 100 mille photos de 10 mégas donc vous avez moyen de faire par contre en termes d'upload une photo de 10 mégas ça met combien de temps à charger une photo de 10 mégas on parle toujours de d'upload sur des lignes à dsl de 10 mégas on parle d'un méga mais c'est un mégabit donc faut diviser par 10 donc en gros ça fait du 100 kg octet à la seconde donc ça fait le méga en 10 secondes donc ça fait le 10 mégas en 100 secondes donc je vous laisse calculer en d'ailleurs ça fait à peu près une minute une minute et demie par photo donc si vous en avez 100 mille vous voyez combien de temps ça va prendre ça va prendre un temps certain comme disait un humoriste donc je vous propose de retourner sur flickr pour qu'on aille voir quand même si les tailles sont respectées donc on va aller sur flickr ici donc sur flickr on va regarder une des photos que j'avais fait et ici au niveau du téléchargement de la photo je vois je peux aller en original 1000 x 667 donc il n'est pas allé au dessus de 1000 c'est bien la taille que j'avais demandé il ya bien filigrane donc on va voir ensuite une autre photo une photo privée je sais pas celle là par exemple et cette photo privée là si je veux la télécharger il me dit original 3291 x 2194 donc il a bien gardé la taille originale de la photo puisque c'est une photo que j'avais dû recadrer donc voilà comme on fait une sauvegarde de ces photos sur flickr gardez à l'esprit que ça va être lent donc il faudra bien penser à relancer vos services de publication à chaque fois que vous retournez dans la lightroom mais au bout d'un moment vous aurez une sauvegarde de toutes vos photos en hd haute résolution sur flickr et ça peut être pratique si vous êtes en déplacement vous avez besoin d'une photo rapidement vous aurez toutes vos photos à disposition du moment que vous avez un accès internet voilà merci au revoir 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501